Bonsoir à tous, table ronde pour conclure cette très belle journée où on va essayer d'identifier les clés de la réussite de l'industrialisation ou encore les pièges à éviter. Donc je vais laisser chacun des participants se présenter dans un premier temps. On peut commencer par Vincent. Oui alors Vincent Lé, Apitrac, société Apitrac. Je suis président et le fondateur de cette société dont l'objectif est d'aider les établissements de santé à retrouver le matériel médical qui est perdu dans l'hôpital. Donc c'est un gain de temps, un gain de gestion du parc de matériel. Donc on améliore la performance des hôpitaux, des cliniques. Et on a été créé en mars 2016. On a trois clients installés. On cherche activement des nouveaux clients et des partenaires fabricants de matériel médical avec qui on pourrait faire des partenariats commerciaux et industriels. Bonjour, Thierry Cravoisier, président et cofondateur de Rocamroll. Rocamroll c'est une solution vidéo autonome qui filme toute seule, qui fait le film. Elle est là, elle filme, elle fait le film. On a pour ambition de vous rendre autonome en vous fournissant deux valises et que vous puissiez faire le film que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est conférence, formation, interview. Demain, on espère pouvoir aller vers le spectacle vivant. Ça, ça, ça fait partie du rêve, on va dire. Voilà. Merci. Bonjour, Quentin Pleuplé, cofondateur de Short Editions. Alors Short Editions, on est d'abord une maison d'édition de littérature courte, des nouvelles et des poèmes. Et depuis deux ans, on fabrique des distributeurs d'histoires courtes. Peut-être que vous en avez vu, il y en a dans les gares, il y en a à la gare de Grenoble. C'est une machine où on appuie sur un bouton et puis ça imprime une nouvelle ou un poème sur un papier. C'est gratuit et c'est disponible pour tout le monde. Voilà. Et donc, je pense qu'on est invité ici parce qu'on a découvert l'industrialisation étant une maison d'édition web. On ne faisait que du service et on s'est mis à construire des machines. Et donc, on ne savait pas faire. Je vais vous raconter. Bonsoir, Thierry Chavigny. Moi, je suis un consultant indépendant et mon activité consiste à aider les start-up à passer du stade du prototype justement au produit fini. Avec toutes ces phases d'industrialisation qui sont assez compliquées, suivant les environnements, suivant la population. Donc, je les suis. Je dis toujours, c'est comme un accouchement, une grossesse. L'accouchement se fait et là, je la laisse partir parce que souvent, ils ont une équipe qui s'est structurée. Voilà. Antonio Berton, je n'ai pas changé. Je suis toujours président et cofondateur d'Enlapse. Bon, c'est la troisième fois qu'on le dit. Donc, il paraît qu'au bout de cette fois, on le retient. On fournit une solution time-lapse. Donc, on a une caméra qui permet de faire des prises d'images. Elle est connectée à une application web qui fait le montage vidéo automatiquement. C'est typiquement utilisé pour faire du suivi de chantier, par exemple. On installe la caméra et après, le maître d'ouvrage ou n'importe qui peut suivre l'avancée des travaux. On nous demande souvent pourquoi on a fait du hardware et on n'a pas acheté une caméra du commerce. Parce qu'il n'y a pas de caméras qui permettent de faire ce que l'on souhaite. Ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on a industrialisé cette partie-là. Et donc, Pierre Chévrier. J'ai un passé plutôt d'industriel. J'ai passé 25 ans dans l'industrie. J'ai vécu pas mal d'industrialisation. Et depuis six ans, je suis professeur associé à l'école de génie industriel, qui est au sein de Grenoble INP, l'école de la performance industrielle. Et j'enseigne notamment l'industrialisation des produits. Alors, c'est vrai, plutôt calqué sur des entreprises de taille moyenne ou de grandes entreprises. Donc, je suis très content d'animer cette table ronde. Et on a proposé de structurer cette dernière table ronde selon quatre axes. En fait, le premier axe sur lequel j'aimerais interroger les participants, c'est l'axe qui est lié au processus, au jalon clé, les étapes à ne pas rater. La façon dont vous avez structuré ce processus, tout en sachant que vous, je pense, vous souhaitez garder une certaine agilité. Donc, peut-être, première personne qui... Très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail des processus qui ont été développés ce matin. Mais il y a simplement une métrique qui, au départ, nous avait fait rigoler. Et en fait, c'est révélé vrai. On avait lu un retour d'expérience d'une société lilloise qui avait fait également un très gros Kickstarter, une caméra 360, et qui disait que la preuve de concept, donc c'est déjà un prototype fonctionnel, c'était en fait 5% du chemin de l'industrialisation. Alors, nous, on était là avec également notre preuve de concept. On avait déjà une caméra qui marchait, qui remontait des images, etc. Et on s'est dit, on l'a sorti en 4 mois, en un an, on devrait pouvoir sortir le produit. En fait, on a mis un peu plus de temps et c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et le 5% entre la preuve de concept et un produit industrialisé, c'est 7-10%, reste vrai. En le gardant en tête, on peut éviter certains écueils. Moi, je vais parler des 95% pour compléter ce qui vient d'être dit. Moi, je me suis rendu compte que quand je travaillais dans le monde des startups en tant que salarié, on avait souvent une façon de travailler qui n'était pas forcément la meilleure. Et donc, j'ai décidé il y a un peu plus de 7 ans, après avoir pas mal souffert, de créer cette structure qui, en réalité, a développé un modèle qui permet de développer des produits suivant des processus très simples, mais très rigoureux. Donc, je suis parti d'un concept qui a été développé par General Electric, que j'ai décliné au monde startup, avec, comme il a été dit, des jalons très précis, des façons de passer d'une phase à une autre très standardisées. Et à côté de ça, avant de démarrer un projet, je l'analyse, je me suis développé une échelle de Richter du développement produit, suivant 37 paramètres qui permet, entre autres, par exemple, de tenir compte de l'expérience de l'équipe, de la complexité technologique, du montant, du délai, et ainsi de suite. Et en fonction de ça, je vois les faiblesses et les forces que je vais devoir rencontrer et combattre pendant cette phase qui fait peur à tout le monde. Voilà. Donc, simplement, on en reparlera après tout à l'heure, l'industrialisation qui est vraiment quelque chose qui fait peur et qui demande beaucoup d'argent, ça a été évoqué précédemment, et c'est pas toujours facile. C'est pour ça que j'apprécie quelqu'un qui disait que c'est pas toujours facile de convaincre pour aller chercher des fonds pour l'industrialisation. Quand on a cette méthodologie-là, et qu'on est face même à des banquiers, moi j'ai réussi à faire plier des banquiers, il y a une personne dans la salle qui peut en témoigner, où on peut se faire financer l'industrialisation sur des montants très conséquents, si on leur montre aussi qu'il y en a à appliquer, qu'on sait où on va, comment on va le faire, et on maîtrise complètement les étapes à venir. Alors nous, à Short Edition, au contraire, on n'avait rien maîtrisé, rien prévu, rien fait, puisqu'au départ, c'était pas un produit qu'on devait industrialiser du tout, c'était simplement une mission de la ville de Grenoble de fabriquer 8 ou 10 distributeurs à installer un peu partout, pour la mairie, à l'hôtel de ville, dans la bibliothèque, etc. Donc on a cherché un designer qui faisait le design, le design extérieur, et en fait on cherchait quelqu'un qui faisait le design et après qui gérait toute la fabrication et tout. Donc il l'a fait, mais il a sous-estimé aussi, il savait pas que ça allait prendre du temps et que ça allait être compliqué. Et donc du coup, on pensait que ça allait être fait, qu'on allait arriver, enfin on pensait ensemble, le designer et nous, qu'on allait arriver à le faire en quelques semaines, en un mois ou deux mois. Et bon, on a mis 12 ou 13 mois à faire et à sortir la première pré-série. Enfin, on savait pas que c'était une pré-série, on a livré la dizaine de bornes. Et c'est qu'après, où en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des retombées prêtes, et qu'il y a d'autres personnes qui en voulaient, et qu'en fait, peut-être qu'on pourrait faire d'autres séries et en vendre, qu'on s'est rendu compte qu'il fallait l'industrialiser. Mais le produit a pas été fabriqué comme ça, et donc on a ramé petit à petit. En particulier, quelque chose qui nous a fait souffrir au départ, c'est que notre designer avait choisi un fournisseur un peu fait tout, qui faisait l'assemblage et puis qui sourçait de son côté toutes les parties et qui construisait, et qui nous fournissait un prix global à la fin, sans qu'on puisse comprendre comment il était ventilé. Donc pour nous, c'était une boîte noire. On choisissait pas vraiment les solutions techniques à l'intérieur, on maîtrisait pas tellement non plus les coûts à l'intérieur. Et l'industrialisation pour nous, en fait, là, dans les 18 derniers mois, ça a été de reprendre la main sur le produit et pouvoir faire des choix rationnels, de processus et de coûts à l'intérieur. C'est d'ouvrir cette boîte noire, réinternaliser les choses chez nous et pour reprendre le contrôle. Alors pour nous, le cheminement de l'Indus, c'est toujours une souffrance, je veux dire. On est parti, alors, à contrario de ce que t'as fait avec une boîte noire, nous, c'est une boîte ouverte où on intègre des éléments du commerce et on rajoute de l'intelligence logicielle dessus. Donc avec toutes les problématiques d'obsolescence rapide des éléments qu'on intègre, qui ne sont pas forcément simples à sourcer de façon unique, etc. Et on n'a pas forcément envie d'avoir des engagements forts au niveau des développements électroniques dans un premier temps. Ça viendra peut-être après, en termes d'optimisation de la bill of material, etc. Mais dans un premier temps, on ne peut pas. Donc on a commencé par, principalement, faire de l'intégration qui nous paraissait simplissime, c'est de faire un boîtier. C'est rigolo, un boîtier, c'est quand même ça, avec des éléments assemblés. On a fait appel à plusieurs approches au niveau pur design ou bien design plus mécanique. Et on a eu un boîtier qu'on n'a jamais réussi à monter. Donc il a fallu casser des choses dedans. Donc là, on a essayé de cheminer. Alors on navigue. La startup, je veux dire, on navigue en fonction de ce qu'on a envie de mettre comme moyen, dans un premier temps. Et puis, nos capacités à naviguer à 180 degrés. C'est-à-dire, on part d'un côté, on part de l'autre, on va s'ajuster au fil de l'eau et puis jusqu'à trouver le chemin qui va être le plus pertinent. Donc on est passé aussi avec des propositions de valeurs de bureaux d'études où on s'est dit, bon allez, on ne fait plus rien parce qu'on est incompétent dans le domaine. On va faire faire. Et là, on avait des tickets de 10 000 à 90 000 euros. Donc là, on se dit, la valeur, notre valeur, enfin la valeur du produit, elle est où ? On ne sait plus. Parce qu'on a des telles variations qu'on ne sait plus qu'est-ce qui vaut quoi. Finalement, on a un mix aujourd'hui, BE, purement électromécanique, de gens de notre réseau, nous qui travaillons, et des petits partenaires artisanaux, locaux, qui nous permettent de fabriquer et d'intégrer notre produit. Maintenant, on sait qu'on va devoir aussi aller vers des... On est dans le processus de certification, etc. Et donc, il va falloir aussi avoir une revisite certainement d'un certain nombre de choses. Donc on a fait pas mal de choses à l'envers en termes de processus. Je veux dire. Il y a des choses qu'on savait qu'il faudrait qu'on fasse, mais on s'est dit, a priori, on a des éléments tous qualifiés que l'on intègre, donc il n'y a pas trop de risques. Ben, s'il y en a. Alors nous, en fait, on a un petit boîtier qu'on produit, qui est un émetteur-récepteur Wi-Fi avec une pile. C'est assez simple. On a deux piles à mettre, une petite électronique, un boîtier plastique. Et après, derrière, on a une intelligence propriétaire, logicielle, qui va faire la géolocalisation. En fait, nous, l'industrialisation de la petite partie, le petit boîtier, en fait, ça s'est assez bien fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, comme je l'avais dit ce matin, nous, l'exigence, c'était d'être assez rapidement sur le marché, d'avoir un produit qui tourne. Et de toute manière, notre produit, la vocation a plutôt à être caché, parce que personne n'a envie de voir que le brancard est traqué, parce que sinon, on traque le brancardier, etc. Donc, il est plutôt caché. Donc, bon, voilà, on n'a pas des grosses exigences de design, on n'a pas des grosses exigences de prix. Par contre, on a un peu plus de solidité, de résistance aux intempéries. Donc, ça, on l'a assez bien fait. On l'a assez fait rapidement. Par contre, il y a plein de trucs autour qui demandent une certaine maîtrise et on rame encore. Et donc, ça, c'est tout ce qui est livraison, tout ce qui est logistique, tout ce qui est gestion de qu'est-ce qui se passe entre le provisionning, en fait, quand une de ces petites baies sort de l'usine et qu'on l'affecte à un compte client. En fait, ça paraît simple, mais nous, derrière, c'est du développement informatique. Il ne faut pas qu'on se trompe entre l'adresse MAC de la puce qui est dans le boîtier, celle qu'on a écrite sur l'étiquette à côté et celle qu'on met dans le compte client dans le cloud. S'il y a une erreur, le système ne marche plus, quoi, en fait. Et en fait, ce que nous, on avait sous-estimé et qui nous a fait prendre un peu plus de temps sur l'industrialisation, c'est tout la côté du matériel. Le matériel, nous, on l'a assez bien maîtrisé. Par contre, derrière, tout ce qui est logistique, on va dire, est un peu moins maîtrisé. Merci. Beaucoup d'expériences très différentes. j'ai l'impression d'une démarche assez structurée chez certains, un peu plus, je dirais, originale ou personnelle chez d'autres. Alors, maintenant, si on passe à un deuxième aspect qu'on voulait traiter, c'est l'aspect sur la technologie. Donc, comment vous validez vos technologies ? À quel moment vous choisissez de la valider ? Et voilà, quelle est votre expérience, à la fois comme réussite, mais aussi éventuellement comme piège à éviter sur l'aspect intégration de technologies dans vos produits ou services ? Alors, moi, je pense qu'il faut... Je suis ingénieur de formation, donc j'allais répondre le plus tôt possible. Il faut valider la technologie le plus tôt possible, et c'est super facile, en fait. Enfin, dans notre cas, par exemple, voilà, c'est relativement facile. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse parce qu'une technologie, à part les technologies vraiment disruptives, elles sont faisables, en fait, aujourd'hui. Par contre, à quel moment on valide le besoin ? Ça, il faudrait que ça vienne avant. Et nous, c'est... Voilà, les deux ont été concubitants, on a eu un peu de chance, mais il faut faire attention à ne pas valider la technologie trop tôt. Nous, on a validé la technologie aussi relativement vite et en fait, on avait acquis une technologie de l'INRIA et qu'on a implémentée et fait tourner et très vite, on est allé en test terrain client pour vérifier la pertinence du rendu, etc. Donc ça, ça a été très rapide. Ce qui a été beaucoup moins rapide et dans notre cheminement même assez déstructuré, je vais dire, de notre industrialisation, on avait des signaux d'alerte sur le nombre d'éléments intégrés typiquement et puis de la complexité du sourcing associé. De se dire, bon, si on a tous ces éléments-là à mettre ensemble, à intégrer, donc à préqualifier, à intégrer et revalider ensemble, etc., on se génère du risque, du temps et des coûts supplémentaires. D'où des pivots techniques à certains moments qui nous ont dit la techno, plutôt que de refaire un PC, on va en acheter un sur étagère et on va l'intégrer. Donc on a un PC intégré. Mais maintenant, on a un autre problème, c'est son obsolescence. C'est-à-dire que tous les deux ans, il change, que tous les six mois, on ne le trouve plus. Donc comment on va gérer ce renouvellement au niveau du produit pour garantir un service et une qualité au niveau du care ? On est passé d'une problématique interne, entre guillemets, sourcing multiple, etc., à solution unique mais hyper volatile, on va dire. Et comment on va gérer cette évolution-là ? Merci. Nous, pour le distributeur des soirs courtes, les choix technologiques, ils étaient faits à la base par le bureau d'études mécaniques, électroniques, etc., pour une première version. Mais évidemment, ils n'ont pas été... Enfin, c'était que théorique. Jamais tous les éléments avaient été mis ensemble et c'était pendant un certain temps puisqu'on a fabriqué les 10 premières. Bon, qui marche bien. On a eu des soucis, des soucis légers qui, lorsqu'on en a dit, ne posent pas tellement de problèmes parce qu'on remplace, on répare quand il y a des soucis. Mais lorsque le parc est plus grand, aujourd'hui, on a un parc de 150 distributeurs dont déjà une vingtaine sont à l'étranger, aux Etats-Unis. donc ça demande... Il faut plus de fiabilité. Et donc, on a changé des composants où on a une démarche scientifique, systématique, où là, pour le coup, si on décide de changer un composant, par exemple, l'imprimante qui faisait un peu des bourrages papier, on a changé d'imprimante. Ça demande de changer pas mal de choses mécaniques à l'intérieur, de software, de documentation. Enfin, il y a plein de détails après à dérouler. Mais quand on fait un changement comme ça, il faut s'assurer qu'on ne se trompe pas, là, pour le coup. Et donc, on fait des tests, on le met sur des bornes en utilisation qui sont assez utilisées. On en met deux ou trois pendant un certain temps et puis on regarde combien il y a de problèmes, s'il y en a, quels sont les signes, etc. Et voilà. Et donc, maintenant, on a cette stratégie de qualification de chacune des modifications qu'on fait en amélioration continue pour à chaque fois qualifier la bonne solution pour résoudre les problèmes. Alors moi, j'ai l'air du mal à donner une réponse à la question parce que suivant là où j'interviens et suivant où est le stade du développement du projet, les réponses sont différentes. Je vais prendre deux exemples. Alors moi, j'ai eu la chance aussi d'être appelé après une très belle campagne de Kickstarter où on m'a contacté en me disant ben voilà, on a fait un million trois, j'ai trois mille pièces à livrer dans neuf mois, il paraît que tu pourrais nous aider. Donc là, je suis arrivé où il y a une technologie qui a été mise en œuvre dans un prototype qui a suffisamment fait le buzz pour pouvoir attirer les gens mais qui n'a pas du tout été validée au-delà d'un simple prototype. Et la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de leur dire mais est-ce que vous êtes sûr que c'est la meilleure des technologies qu'il va falloir intégrer pour pouvoir en fabriquer trois mille cinq cents et être certain que ça va tenir dans le temps, que ça va rentrer dans le budget et ainsi de suite. Et tout ça, c'était des choses qui n'avaient pas du tout été prises en compte. Donc ça, c'est un exemple où on a commencé par faire une validation technologique quand bien même il y a un prototype qui pour la petite histoire a abouti à pratiquement garder tout ce qu'ils avaient fait. Donc c'était quand même déjà une bonne chose. Et à l'inverse, j'ai aussi des gens et ça, ça devient de plus en plus le cas général et j'en suis content. C'est qu'ils commencent à se poser des questions bien avant le prototype. C'est déjà sur le concept en se disant j'ai une idée, je voudrais faire ça mais je ne sais pas forcément quelle technologie il faut que j'utilise. Donc là, j'essaie de les accompagner en disant peut-être qu'on pourrait partir pour tester cette technologie-là, celle-ci et celle-ci pour justement faire un benchmark de ce qui existe et éviter les pièges. Quand je dis éviter les pièges, tout le monde le dit ici, l'industrialisation c'est une phase compliquée, moi je dis toujours que mon objectif c'est de minimiser les risques parce que les supprimer c'est quasiment impossible mais au moins les minimiser. De faire en sorte que le stress descende aussi avec le risque. Donc, quand on peut faire ce choix technologique avant de se lancer dans les phases d'industrialisation, c'est extraordinaire parce que maintenant depuis peu, c'est ce qu'on disquittait tout à l'heure, moi j'essaie d'intégrer la méthode agile dans le développement des produits qui n'est pas forcément à l'origine prévue pour ça, qui demande un peu de training et puis de créativité mais ça montre sa capacité justement à valider des étapes techniques très rapidement sans prendre des grandes conséquences. Donc, c'est pour ça que je suis embêté, je dis qu'il n'y a pas une solution, il y a à chaque fois, chaque cas est différent, il y a aussi le porteur de projet qui mordicus dira il n'y en a pas mais tout ça c'est mes amis. Moi je sais que c'est cette technologie-là qui est la meilleure, de toute façon je ne veux pas faire cette phase je lui dis ok, tant mieux mais simplement à ce moment-là il ne faut pas me demander mon avis et ça ne sert à rien. Non, ce que je veux dire c'est qu'on a de tout j'ai de tout mais globalement on voit et là c'est là où l'écosystème chronoblois aussi sert et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui c'est que tous les gens communiquent et on partage beaucoup d'informations donc de plus en plus il y a cette réflexion qui est faite en amont sur les choix techniques ça c'est une bonne chose même si ce n'est pas encore parfait Antoine ? Nous on a été on va dire qu'on a eu une surprise auquel on ne s'attendait pas du tout c'est le sur certaines technologies qui paraissent très grand public et on pense à tort que c'est facile à sourcer typiquement la partie image de nos caméras on a tous un smartphone on a tous peut-être une caméra une GoPro chez soi et donc on se dit c'est des composants qu'on trouve sur l'étagère chez n'importe quel chinois ou autre et en fait ce n'est pas du tout vrai on trouve une fois qu'on a fait son benchmark il y a deux trois solutions tout au plus et certaines qui ne sont pas du tout accessibles et ça c'est encore plus trompeur qu'actuellement il est extrêmement facile la partie maquettage et prototype est de plus en plus simple je trouve avec des solutions comme Raspi pour la partie microprocesseur on trouve des capteurs d'image également à très bas coût on fait de l'impression 3D pour valider sa CAO mais sur la partie industrialisation ce n'est pas du tout la même histoire et si on veut tenir des objectifs de coût on aurait vendu sans produit on a fait un kickstarter également on aurait vendu sans produit on aurait pu éventuellement rester sur une solution Raspi bricolé etc mais si on veut de la répétabilité si on veut que le produit ne change pas dans 6 mois parce que Raspi rien de nous dit qu'il ne sorte pas une énième version dans 2 mois c'est important d'aller sur des technologies industrialisables et c'est le petit point de vigilance que j'essaye de vous passer c'est bien valider en amont le plus tôt possible les éventuels fournisseurs possibles pour votre techno et de ne pas des fois tomber dans le piège de certaines facilités que l'on a sur le maquettage merci et merci pour la transition puisque tu as abordé le point du co-objectif en fait de la tenue du co-objectif et je dirais que le troisième point sur lequel je voudrais vous interroger c'est les aspects économiques tant du point de vue du coût de revient du futur produit que du point de vue des coûts d'industrialisation alors on en a un peu parlé juste avant mais voilà un peu sur ces deux aspects là là encore quelles sont vos bonnes histoires et les difficultés que vous avez rencontrées ou les pièges que j'ai été donc peut-être on repart dans l'autre sens je sais pas c'est reparti alors plusieurs l'ont dit aujourd'hui vous pouvez à peu près multiplier au moins par deux le budget que vous aviez prévu et le délai par au moins autant c'est extrêmement dur de chiffrer l'industrialisation surtout sur un projet innovant si vous itérez sur un nouveau produit et vous avez déjà fait des produits un peu équivalents vous allez vous tromper tout au plus de 10-20% quand c'est un nouveau produit qui n'a encore jamais été fait il n'y a pas de référentiel donc on a eu quand même des bonnes fourchettes sur certaines parties en échangeant avec d'autres qui étaient passés par là mais après sur votre cœur de métier ou sur les aspects qui n'ont encore jamais été fait c'est assez dur d'avoir une fourchette même à 20% près donc il faut savoir l'anticiper avoir des partenaires financés qui nous accompagnent et puis la preuve de marché par exemple un kickstarter permet de rassurer quand même sur ok ça vaut le coup de faire de faire cette phase d'industrialisation parce que le marché le marché est dans l'attente voilà ce qui peut être et sur la partie coûte revient du produit alors très tôt on a voulu savoir combien le produit nous coûterait on avait fait une pré-étude justement avec CapTronic qui nous avait permis de nous donner des ordres de grandeur de solutions techniques donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui nous avait été remonté notamment par Antoine Levelle de Squadron et puis également de Gascain qui est une autre réussite grenobloise de bien évaluer sa baume le plus tôt possible même si forcément il y a des surprises ensuite mais ça permet au moins d'avoir toujours cette fourchette à plus ou moins 20% près enfin plus 20% plutôt oui et puis avoir bien en tête la chaîne de la valeur on a parlé un peu tout à l'heure où est la valeur du produit que ce ne soit pas des boîtes noires merci pour la transition parce que les deux projets dont tu viens de parler c'est deux projets que j'ai eu la chance d'accompagner et c'était typiquement des gens qui m'ont contacté en me disant on vient finir avec X-Arthur et on ne sait pas faire et c'était une des problématiques que j'avais ils s'étaient engagés à un prix de vente et moi dans mon travail d'analyse que je fais au début j'ai commencé à regarder comment ils avaient fait ce calcul et je prends ces deux exemples-là parce que c'est des exemples connus sur Grenoble mais la plupart du temps c'est comme ça je pense et donc je me suis plongé là-dessus comme je ne suis pas spécialiste de tout je me suis appuyé sur des gens avec qui je travaille et dans mon rapport que j'ai rendu à l'audit que ce soit à Jean-Luc Valégeot ou à Antoine la première chose que je leur ai dit moi votre prix de vente je ne sais pas faire prix de revient je ne sais pas faire pour moi c'est infaisable donc ce n'est pas forcément le meilleur moment que j'ai avec ces porteurs de projets même si surtout qu'ils ont fait une grosse campagne et qu'ils se disent c'est parti en voiture Simone et en même temps il y a le deuxième aspect qui pour moi aussi est fondamental c'est la question du temps tout à l'heure il a été évoqué que la plupart du temps c'est comme les investisseurs donc là c'est l'inverse on multiplie par deux le temps initial et le coût grosso modo entre deux et trois et ça donc quand eux avaient fait leur calcul je prends toujours ces deux exemples là moi je leur ai dit c'est pas possible non plus on n'y arrivera pas dans l'échelle de temps ou avec le budget donc il faut jouer sur d'autres variables alors comme c'est des gens intelligents tous les deux on a travaillé et on a essayé de proposer de changer certains axes pour pouvoir répondre à la problématique qui était soit le coût de revient soit le délai sachant que c'est très difficile de garantir les deux sur un projet qui était déjà avancé donc sur la partie financière liée à l'industrie et à l'élection ça a été dit alors moi je suis arrivé qu'en fin d'après-midi mais c'est souvent le sujet où on sous-évalue énormément les coûts et c'est pour ça que moi quand je pars sur un projet la première chose que je fais c'est au-delà d'analyser l'équipe et ainsi de suite c'est de prendre toutes les contraintes qui ont été comitées alors que ce soit un kickstarter en disant je livre en 6 mois à 100 balles ou je me suis engagé vis-à-vis des investisseurs pour faire ça et ainsi de suite et je regarde si ce qui a été proposé est réaliste ou pas et si c'est pas réaliste et essayer de proposer des solutions pour que ça le devienne alors forcément il y a un prix pour ça et si réellement je le sens pas et que je suis pas capable je vois pas de solution je préfère leur dire bah moi je suis pas votre homme quoi aller voir ailleurs mais tout ça pour dire que cette phase là on dépense beaucoup d'argent et quand on je pense que tous vous l'avez vécu là et c'est pas facile de toujours d'aller se dire je vais aller dépenser de l'argent pour pouvoir faire des essais pour pouvoir investir dans les machines parce que c'est vrai que les banques forcément on aime pas trop et ainsi de suite et ainsi de suite les financiers à chaque fois se disent mais pourquoi tu vas faire ça mais in fine il n'y a pas de secret on peut pas développer un produit sans passer par différentes phases qui sont assez scolaires il n'y a pas de sauf miracle alors le seul bémol que je mettrais c'est les équipes où là ça fait plaisir ISKN par exemple c'est un bon exemple qui ont grandi et qui développent d'autres produits et qui dupliquent un peu ce que je leur ai expliqué et qui arrivent à se lancer dans un deuxième produit où ils vont pouvoir être capables de dire aux financiers de la société et voir les banques ce produit là on va le sortir il coûtera je dis n'importe quoi 50 euros plus ou moins 10% et on le sortira dans un an et ils tiennent tout ça donc ça ça rassure énormément et ça permet de montrer que alors moi je sais pas où j'étais pas tout à fait d'accord avec toi c'est que si on fait un peu un travail en amont on est capable moi c'est ce que je dis toujours je m'engage alors la seule différence que j'ai par rapport à mes confères c'est que moi je suis rémunéré qu'au résultat c'est à dire que je m'engage sur des objectifs et tant que les objectifs ne sont pas atteints je ne suis pas rémunéré donc ça fait peur à tout le monde mais en même temps c'est un gage que je donne à mes clients donc on peut on peut faire ça il faut simplement passer un peu de temps travailler avec les bonnes personnes on sera pas à l'euro près mais on pourra dire globalement à 10% voilà ce que va coûter le produit si je le fais en France ou ainsi de suite mais c'est toujours pareil on n'a rien sans rien donc il faut toujours mettre un petit chèque sur la table pour pouvoir mais ce chèque là je dis toujours c'est que on me demande d'aller voir des banquiers je les adore les banquiers je ne sais pas s'il y en a beaucoup mais justement comme on ne peut pas c'est très compliqué de toucher de l'argent des banques pour financer l'industrialisation et tout quand on a quelque chose qui est formel c'est pour ça que je l'ai dit je leur insiste on peut convaincre des banquiers de financer l'investissement voire d'autres personnes et derrière il y a un phénomène vertueux qui se passe et il y a des personnes dans la salle qui pourront le justifier on arrive à le faire on y arrive merci alors pour le distributeur d'histoire courte donc tu disais on multiplie le temps par deux et on multiplie le prix de revient par deux ou par trois nous en fait on a assez bien maîtrisé le prix de revient on n'a pas eu trop de surprises sans doute parce qu'on était très exigeant avec nos interlocuteurs à chaque fois en disant non non vous nous avez dit au départ que ça sera telle fourchette et ça restera telle fourchette bon peut-être que du coup ça a fait des choix qui étaient de moins bonne qualité on a dû faire bâchine arrière après pour réparer et c'est ça qui nous a causé des problèmes après coup mais notre prix de revient aujourd'hui est toujours dans la fourchette de ce qu'il était au tout début alors que c'était juste sur papier en revanche c'est le temps qui a complètement explosé le temps à la fois le délai et le temps l'énergie a passé en interne on pensait qu'on allait le faire en quelques semaines alors qu'on a mis un an complet à le réaliser donc je te rejoins quand tu dis que c'est un compromis entre les deux nous on a décidé enfin on a décidé c'était aussi possible mais on s'est dit on a le temps on attend et on cherche d'autres options quitte à exploser notre temps et essayer de garder le prix de revient le prix de revient fixé et à l'époque on savait pas trop comment même on allait le commercialiser donc le prix de vente si on allait faire de la vente si on allait faire de la location qui allait l'acheter comment ça allait se passer et donc on avançait comme ça un peu à l'aveugle maintenant on est beaucoup plus carré et on arrive à dire on sait comment on va aller en France comment on va aller à l'export en vente en location et on est beaucoup plus solide mais on a mis on a mis deux ans à apprendre et à avoir cette maturité là pour notre produit alors pour nous au niveau économique on a on a eu le grand écart des propositions etc ce qui nous a amené à faire des choix d'ouvrir la boîte noire et de faire en interne et de maîtriser un peu nos diverses activités au delà d'activités de sous-traitance un peu standard toutes les activités d'assemblage d'intégration elles sont faites chez nous aujourd'hui dans le garage et on en connaît les temps et les coûts enfin fortiori et ce qui nous permet d'avoir d'être capable d'avoir par exemple une régie réalisée en un week-end et qui peut nous être proposée par des prestataires à plus de 6 000 euros et là on se dit non on a un problème de valeur encore une fois donc on va préférer faire autrement et toutes ces échelles là à chaque fois c'est faire 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 ou effectivement ce que j'entendais ce matin faire une équipe avec un bon partenaire nous c'est certainement ce qui nous a manqué de trouver le bon partenaire avec qui cheminer sur cette phase d'Indus et parce qu'on a rencontré tous les grands les Eolan Axordus etc Axordus ça nous coûtait plus cher de mettre en place de démarrer la ligne de production que de faire le produit donc ça posait quand même un certain nombre de problèmes et au final les conclusions auxquelles on est arrivé au niveau économique c'est de dire bon ben nous on est petit on va parler aux petits et là normalement on devrait pouvoir continuer d'avancer jusqu'à pouvoir grandir soit ensemble soit avec d'autres partenaires dans l'avenir Sur les aspects économiques moi je vais juste rajouter quelque chose qui me semble important c'est que il ne faut pas s'arrêter surtout pas s'arrêter à l'analyse des coûts d'un composant par exemple nous on a pris un composant qui était relativement à bas coût par contre on a passé beaucoup de temps de développement pour revoir le soft embarqué qu'il y a dessus alors ça sur une grande série peut-être que ça se lisse par contre nous à notre échelle ça nous a coûté des journées d'ingénieurs quand même assez bien payées pour coder en bas niveau et c'est pas ça ne court pas les rues en plus surtout que c'était le directeur technique donc il a quand même autre chose à faire il a plus de valeur ajoutée sur une stratégie produit sur aller aussi accompagner des clients aller sur le terrain que faire du code bas niveau sur un composant électronique donc voilà c'est pas parce qu'on perd un, deux dollars sur le composant que c'est forcément un mauvais choix quoi raisonner coup complet en fait alors pour finir Thierry a déjà fait une transition vers les partenariats alors peut-être rapidement une belle expérience une expérience difficile avec un partenaire vos alors nous les belles expériences avec nos sous-traitants en fait on a des sous-traitants qui sont très proches de nous sous-traitants méca et électronique ils sont très proches de nous et en fait ils nous ont donné vraiment beaucoup de conseils sur ce qu'il ne faut pas rater sur l'induce voilà et sinon sur l'accompagnement moi j'ai mon idée perso c'est que quand même il faut savoir un peu aussi nous de quoi on parle quitte à se planter pendant trois semaines un mois etc pour pouvoir être en plus grande confiance et avoir une maturité de dialogue plus importante avec l'accompagnateur alors par rapport à tout ce qui est accompagnement et partenariat effectivement je crois que quand on démarre en start-up il y a énormément de choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas j'ai pas bégayé on ne sait pas qu'on ne sait pas plein de choses plein d'étapes à travers lesquelles on doit passer plein de temps à passer etc et on n'a pas non plus idée des coûts ou des dépenses nécessaires à engager et donc moi ce que je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre en place c'est tout cet accompagnement progressif étape par étape comme tu le disais très bien Vincent maturité aussi par maturité parce que on chemine aussi nous en termes de création en termes de finalisation de produits etc et donc il y a ça ne sert à rien de s'engager trop tôt puisqu'on va avoir du stock qu'il va falloir scraper après ou corriger ou bien etc par contre il faut le faire au bon moment comme disait Antoine ce matin c'est ce curseur qui est très très difficile à positionner quand on démarre est-ce le bon moment d'aller industrialiser et donc y aller aussi progressivement en termes de coûts en termes de maturité de maturation personnelle je pense que c'est important et d'être accompagné pour ça c'est aussi être éduqué sur tout ce qu'on ne connaît pas qu'on ne sait pas merci alors une mauvaise expérience avec un partenaire c'était notre fournisseur du début qui faisait la boîte noire et avec qui c'était compliqué de parler parce qu'il ne voulait rien ouvrir il était flou surtout et puis du coup on n'avait pas la main c'était compliqué et du coup des bonnes histoires après on en a eu plein quand Jérôme nous a rejoint qui a des années d'expérience dans l'industrie et qui nous a aidé à nous sortir de ce fournisseur et à aller voir à chaque fois le fournisseur le mieux adapté pour ce qu'on faisait parce que ce fournisseur au départ il faut faire attention aux recommandations qu'il fait sur les choix techniques parce qu'il poussait naturellement les technos ou les matériaux ou les procédés avec lesquels il était à l'aise et qu'il pouvait faire lui-même par exemple il fait du plastique et donc il avait mis plein de choses plastiques à l'intérieur mais qui des supports des plaques etc qui auraient pu être fait en métal facilement mais le fait qu'elles soient en plastique du coup nous gênait pour la certification et pour les normes feu à l'intérieur par exemple donc ça aurait été plus simple et pas tellement plus cher de les mettre en métal mais lui il disait non on les met en plastique voilà et comme on n'avait pas vraiment la main dessus on était un peu embêté mais voilà maintenant c'est en métal et ça va beaucoup mieux alors des bonnes et des mauvaises moi j'en ai pas mal dans les deux sens sachant que la plupart des mauvaises elles ont toutes à peu près la même raison c'est des choix prématurés de partenaires industriels alors moi j'utilise pas le mot sous-traitant parce que déjà c'est dégradant et partenaires on est tous dans le même bateau donc des choix de partenaires industriels pour développer un produit alors qu'on n'a pas forcément les idées claires sur ce qu'on devrait faire donc on part sur des idées de base mais pas forcément bien structurées donc le partenaire commence à travailler et puis au fur et à mesure la demande évolue puis les coûts partent explosent et les délais aussi et toute personne n'est content et à la fin comme ça a été expliqué c'est comment je sors de ce problème là donc ça j'en ai eu quelques-unes comme ça où malheureusement on me demande d'intervenir une fois que c'est fait donc mon premier travail c'est de trouver une porte de sortie puisque souvent il y a des contraintes derrière de production qui sont associées après plutôt capitalisons sur les choix les expériences positives et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes clients et donc les porteurs de projets c'est que il n'y a pas une réponse comme tu l'as dit tout à l'heure sur les choix des partenaires il y a en fonction des contraintes en fonction d'un certain nombre de choses on va aller chercher celui qui est au coin de la rue parce qu'on veut avoir une visibilité en permanence sur ce qu'il va faire on va aller chercher un autre un peu plus loin parce qu'il a déjà travaillé dans le domaine il a les compétences il ne va pas réinventer l'eau chaude et ainsi de suite donc c'est ça aussi que j'essaie d'expliquer c'est que le choix des partenaires pour moi il est comme l'équipe en interne il fait partie de la même équipe et il est aussi important et c'est pour ça qu'il faut passer ce temps en amont avant d'aller les voir pour se préparer à voir tout ce qu'ils demandent eux pour pouvoir bien travailler et faire en sorte que derrière on ne soit pas confronté à des problèmes qu'on va récupérer dernier point que j'essaie dans ce choix des partenaires qui est pour moi important c'est aussi en fonction des contraintes de la vie du produit qu'est-ce qui va se passer est-ce que j'envisage de faire du SAV ou pas de faire du SAV est-ce que c'est des gens qui pourront faire évoluer le produit dans le futur qui ont un bureau d'études et tout ça donc ça fait partie des fameux critères dont je parlais tout à l'heure qui fait qu'à la fin on retombe sur quelques personnes soit en France alors moi j'essaie de pour la petite histoire il y a 10 ans j'essayais toujours d'aller en Chine pour chercher des partenaires moins chers et puis maintenant on commence à faire l'inverse ce qui est plutôt positif donc et typiquement c'est aussi pouvoir donner à des start-upers la possibilité d'accéder à des grands players parce qu'on peut accéder à des grands players qui font peur mais qui ont maintenant des structures dédiées au niveau des start-up alors que ça peut être en Asie mais en Europe aussi et qui donnent accès à des technologies qu'on ne pourrait jamais avoir en France soit des gens qui sont de moyenne taille pourquoi ? parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'investir dans tous les domaines c'est impossible c'est très capitalistique alors que quand on peut accéder à ce genre de partenaires qui eux ont un panel de technologies et tout on peut donner accès à ces technologies aux start-upers et donc leur faire soit baisser le coût soit leur donner des rendements soit leur donner d'autres axes d'amélioration qu'ils ne pourraient jamais avoir donc la réponse c'est il n'y a pas une solution il n'y a pas une réponse c'est on choisit en fonction d'un certain nombre de critères et là ça se passe bien ça se passe pas trop mal un bon retour d'expérience avec un partenaire et qui fait du coup sens sur le fait il ne faut pas industrialiser seul dans son coin c'est la pire des erreurs et un de nos partenaires avec lequel ça marche bien on l'a rencontré c'est notre voisin de bureau mais au sens propre et on ne savait pas exactement ce qu'il faisait et on l'a su en allant dans un des pôles de compétitivité sur les échanges sur le networking etc et ça montre à quel point c'est important d'industrialiser en s'entourant des gens qui savent faire en s'entourant en allant chercher l'info et en allant dans les pôles de compétitivité les différentes structures mises en place pour aider nous ça nous a permis de rencontrer notre voisin et comme mauvaise expérience alors qu'il maintenant nous fait beaucoup sourire mais qui sur le coup nous a donné des bonnes sueurs froides toujours sur notre histoire d'image on avait reçu nos fameux capteurs Sony pour ne pas les nommer avec une optique on a fait notre développement ça a avancé et quand on l'a mis en boîtier alors c'était fait en labo et quand on l'a mis en boîtier on a vu que en fait les capteurs ils prenaient les images à l'envers donc là grosse sueur froide alors forcément on cherche le plan qu'on avait envoyé aux fournisseurs pour vérifier heureusement c'était lui qui s'est trompé et pas nous mais bon maintenant ça nous fait ça nous fait marrer d'avoir des capteurs qui prennent des photos à l'envers mais sur le moment c'était pas c'était pas marrant voilà bon on avait dit qu'on avait le droit de dépasser le temps parce que c'était la dernière table ronde mais on me dit que maintenant on n'a plus le temps peut-être une question ou deux oui j'ai une question concernant l'intégration des coûts de développement dans le prix du produit parce que tout à l'heure on a cité deux anecdotes la première un prix inaccessible après un kickstarter et le deuxième un chipset qui a nécessité des coûts de développement non négligeables du coup ma question est pour une start-up qui n'a qu'un produit sachant qu'on ne connait pas les volumes est-ce qu'il y a une règle de bonne pratique pour calculer la manière dont on va amortir ces coûts de développement dans le prix ou alors c'est le marché qui va fixer le prix auquel cas on va rogner sur notre marge et puis on va mettre de faibles coûts de développement dans le prix et prendre le risque d'avoir de faibles volumes voilà donc ma question c'est l'intégration des coûts de développement pour fixer le prix du produit chez Short Edition ça dépend un peu de la charge de travail des personnes qui seraient impliquées dans le développement s'il y avait des coûts en interne et pour donner un exemple très concret avant on n'avait qu'un seul développeur web qui était complètement sous l'eau tout le temps et donc on préférait passer les choses en coûts variables et donc prendre des composants qui ne demandaient pas de développement alors que maintenant on a deux développeurs web et bon ça donne plus d'essence avant qu'ils soient tous les deux sous l'eau et donc on peut faire des choses pour réduire le prix de revient de la borne voilà donc ça dépend à chaque fois des charges de travail et des ressources qu'on a en interne et sur le coup de développement il y a un truc peut-être à avoir en tête c'est est-ce que ton développement il ne sert que one shot ou est-ce que il va faire progresser ton développeur dans la compétence produit en fait si c'est juste faire un truc qui prend 12 jours de travail et que ça ne va plus jamais te servir donc là il faut que tu le prennes en compte dans ton coût par contre s'il le fait mais un jour par exemple nous en l'occurrence il va avoir une compétence pour si un fabricant de dispositif qui a déjà un cheap wifi dedans a besoin d'une intégration technique et donc là je peux lui vendre direct paf oui lui il sait faire dans ce cas là c'est pas un coût en fait c'est un investissement voilà comme nous on dit chez Toyota on développe les produits et les hommes en même temps et on va finir sur cette remarque parce que je crois que c'est l'heure merci beaucoup à tous les 5 et donc maintenant c'est il y a le on reste en salle c'est ça oui oui donc bah déjà c'est ça